Bonjour et bienvenue au CPCV. Aujourd'hui nous allons parler du service civique en France. Depuis mai 2010, les jeunes de 16 à 25 ans peuvent développer leur engagement citoyen au travers d'actions diverses. Nous retrouvons aujourd'hui notre envoyé spécial Nicolas à aller interviewer les équipes sur place. Bonjour Sabah, vous travaillez au CPCV, alors qu'est-ce qu'un jeune en service civique pour vous ? Alors pour moi, un jeune en service civique c'est quelqu'un qui s'engage citoyennement auprès d'une association, comme nous en fait au CPCV, et qui a une mission d'intérêt général à accomplir. Alors un jeune en service civique c'est quelqu'un qui s'engage, c'est vraiment un engagement dans une association, et du coup qui va donner de son temps et à qui on va découvrir en fait l'engagement associatif. Pour moi un jeune en service civique c'est un jeune qui fait preuve d'engagement et de volonté on va dire. C'est un jeune qui se sent concerné tout simplement par la société et la collectivité. Et pour finir je pense que c'est un jeune qui porte des valeurs qui lui sont propres et certainement qui lui sont chères, donc qui s'engage à cet effet-là. Bonjour Lucie, pouvez-vous nous présenter le service civique rapidement ? Alors le service civique ça s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, c'est pour une durée de 6 à 6 mois à 1 an, qui peut être renouvelable, et c'est des missions qu'on fait dans une association ou une collectivité entre 24 et 35 heures par semaine. Donc ça s'adresse aux jeunes qui ont envie, ou normalement c'est une envie en tout cas, de réaliser une mission d'intérêt général autour de thèmes très variés, il y a des grands thèmes qui sont définis en fait. Et donc voilà, qui ont envie d'aller dans une structure pour passer du temps dans cette structure, mener à bien une mission et puis découvrir un petit peu le monde soit associatif, soit des collectivités, avec des publics différents et autour d'un thème plus ou moins précis. D'accord, donc vous avez fait un service civique, donc pourquoi avoir choisi de faire ce service ? Alors moi j'ai fait mon service civique en 2010, donc c'était tout récent, ça avait 6 mois. Je sortais de 4 années de fac, très théorique, et j'avais besoin de prendre un temps pour faire quelque chose de concret et me sentir utile aussi. Du coup je me suis dit, j'avais plusieurs solutions, c'était soit commencer à travailler, et en même temps, voilà, je connaissais mon associatif, j'avais envie de m'y investir un peu plus, pouvoir m'y investir plus pour avoir le temps de le faire aussi. Donc je me suis renseignée et j'ai vu que le service civique existait. Et donc voilà, j'ai choisi de faire un service civique pour ces raisons-là, pour pouvoir me sentir utile et faire quelque chose de concret. D'accord, et concrètement, justement, qu'est-ce qu'on fait pendant son service civique ? Alors, c'est un peu spécifique parce que moi j'ai fait mon service civique avec l'association Unicité à Lyon. En général, dans un service civique classique, on va dire, on est tout seul ou deux dans une association sur une mission assez définie, donc soit un grand thème, soit, je peux donner l'exemple de Bertrand qui a un service civique ici sur la question de la télé participative justement. Donc lui, voilà, sa mission c'est de faire des projets autour de cet outil-là. Moi, j'étais donc à Unicité. La spécificité d'Unicité, c'est que quand on rentre en service civique, on ne sait pas ce qu'on va faire. On n'a pas une mission qui est définie. C'est quelque chose qui va nous être amené assez rapidement, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on choisit. C'est-à-dire qu'on a trois missions, quatre missions dans l'année, une mission longue qu'on va faire toute l'année et trois missions courtes, qu'on appelle ponctuelles, sur deux, trois mois qui sont différentes. Donc en fait, moi, ma mission longue, c'était dans un centre social pour la mise en place et l'animation d'un jardin partagé de jardin pédagogique avec des enfants et des personnes âgées. Donc ça, on est parti. Alors oui, aussi, la spécificité, c'est que c'est toujours du travail en équipe. Moi, c'est ce qui m'a plu aussi et qui m'a intéressée dans ce modèle-là de service civique. Donc cette mission-là toute l'année et ensuite des missions plus ponctuelles avec une autre équipe. Donc là, j'ai fait une mission dans un accueil de jour pour personnes sans abri, sur de l'événementiel plutôt. Une mission de restauration de peinture dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour femmes isolées. Et la dernière mission, c'était au CRIJ de Lyon sur la question de l'engagement associatif des jeunes, justement. Du coup, j'ai fait fini mon service civique et j'ai repris mes études et j'ai eu envie de, justement, questionner cette question de l'engagement à travers le service civique. Parce qu'en y étant moi-même, en rencontrant d'autres jeunes volontaires, c'est vrai que c'est une question qui peut être soulevée. Parce qu'on se dit, voilà, c'est aussi, est-ce qu'il n'y a pas un peu quelque part des dérives dans le service civique ? Est-ce que tout le monde le fait pour cette raison-là ? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne raison ou pas ? Est-ce que c'est aussi le moyen pour des jeunes de découvrir le monde professionnel, d'acquérir des compétences ? Donc voilà, je vais travailler sur ça à la suite. Et merci Nicolas pour toutes ces informations très intéressantes concernant le CPCV et les services civiques. Nous vous retrouvons bien sûr très vite sur notre Athènes. A bientôt, bonsoir.